Enfin, c'est le problème. Prendre une douche. Au lieu de prendre un bain, oui. Oui, mais prendre un bain dans la cabine de douche, non. Oui, c'est possible, c'est possible. C'est tout à fait possible de prendre un bain dans la cabine de douche. Allez, si un curé congolais prend une douche, eh bien, la baignoire est dans la douche. La baignoire est dans la douche. La baignoire est dans la douche. Voyez, Marijane, voyez. Pardon, pardon. Attends, excuse-moi, excuse-moi, Marc. Marc, je ne veux pas te déranger. Excusez-moi de déranger ce spectacle. Marc, qu'est-ce que tu voulais dire par la baignoire et la douche ? Tu veux dire que les noires, ça ne se lave pas. Non, non, non. Non, non, mais voilà, je ne veux pas non plus. Non, pas du tout, pas du tout. Non, mais il y a trop de clichés sur ça. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux dire ? Il y a des clichés. Oui, oui, oui. Ben, écoute, s'il y a des clichés, Soum, c'est Soum qui va pouvoir vous l'expliquer. Il va tout vous dire. Il va vous expliquer ce que c'est. Je te laisse. Mesdames et messieurs, Soum. Bonsoir, bonsoir. J'imagine qu'il y en a qui ne me connaissent pas, évidemment. Il y en a qui me connaissent, par contre, ça me fait plaisir. Bonsoir, Marilyn, Daniel, vous êtes là aussi. C'est bon. Ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Soum. Je suis l'humoriste carolo dans l'émission de la tribune sur RTBF. Je viens d'épendre le Sporting Charleroi. Et vous savez, dans les émissions de télé, on met toujours les plus belles filles au premier rang. Et donc ce soir, on voit que ce n'est pas une émission de télé. Non, et encore, vous les voyez de dos. Vraiment, je m'appelle Soum, mais ce soir, vous ne saurez pas que je suis noir. Enfin, vous allez vite le remarquer à un moment donné, mais je ne le dirai pas. On m'a dit Soum, arrête de dire que tu es noir, ça se voit. D'autres m'ont dit Soum, arrête de dire que tu es noir, ça se sent. Non, il faut arrêter de rigoler avec cette vanne, parce que je parlais des noirs et de l'odeur dans mon précédent spectacle. Et ça mène à des dérives. Parce qu'un jour, après mon spectacle, une femme est venue près de moi et elle m'a sentie. Non, vraiment, elle m'a dit Mais vous ne buyez pas ? Comme quoi, tout ce que vous dites dans votre spectacle, ce n'est pas vrai ? Tu te rappelles quand j'ai dit ta gueule ? Ça, c'était vrai. Non, mais vraiment, il y a trop de clichés. À cause des clichés, il y a des choses que je ne peux pas faire. Par exemple, moi, je ne peux pas aller au magasin et juste acheter des bananes. Alors que j'adore les bananes, vraiment. Je suis un grand fan des bananes. Tu vois, le magasin, j'ai acheté juste des bananes. La caissière m'a regardée. Connasse. Vraiment. Mais attention, il y a des clichés, mais pas que sur les noirs. On dit oui, tous les Chinois mangent du chien. Alors que personnellement, je n'ai jamais vu de Chinois manger un chien. Après, je n'ai jamais vu de Chinois avec un chien. On dit oui, tous les terroristes sont musulmans. Alors que je n'ai jamais vu de Chinois avec un chien. Non, non, évidemment, dire que tous les terroristes sont musulmans, ce serait comme dire que tous les hommes politiques pourris sont socialistes. Alors qu'il y a aussi des... Terrorisme direct, tu as vu. Ça direct, blam ! Ça, c'est flippant, c'est un coup de neige. Vraiment. Non, non, ce n'est pas prévu, je vous promets. Ça, c'est trop bizarre. Non, non, il y a d'autres clichés aussi. Il y a des clichés sur les femmes. Les femmes, c'est moins dangereux, normalement. Les femmes, oui. Oh, Dieu, oui. Toutes les femmes, ça met deux heures pour se préparer. Bon, il y a des clichés qui sont vrais. J'avoue, il y a des clichés qui sont vrais. Par exemple, mademoiselle, est-ce que vous êtes du genre à mettre longtemps pour vous préparer ? Non, mais ça se voit. Donc voilà. Je plaisante. Attention, évidemment, tout ça, c'est dans le texte. Il ne faut pas le prendre pour vous. J'aurais fait cette vanne, même si vous aviez été belle. Donc voilà. C'est... Non, sincèrement, je choisis toujours une jolie fille pour faire cette vanne. Parce que si je choisis une moche, elle risque de le prendre vraiment mal. Et en plus, elle pourrait se suicider. Et c'est con, on le suicide, surtout dans la salle, parce qu'on n'a pas le temps. Et puis, si une fille se suicide à cause de mon spectacle, je serais obligé d'aller à l'enterrement, j'imagine ? Je serais obligé d'aller à l'enterrement et faire un discours parce qu'elle s'est suicidée à cause de moi. Mesdames et messieurs, nous sommes réunis ici. Et puis, pour rendre un dernier hommage à Monique. Monique qui a mis fin à ses jours après une vanne lors de mon spectacle. J'avais dit qu'elle était moche. Je suis désolé, Monique, je pensais que tu le savais déjà. Et puis, je me dis que quand on s'appelle Monique, on est déjà immunisés contre toutes les blagues. Monique, nous... Apparemment, je n'étais pas le seul à ne pas trop t'apprécier, Monique. Parce que s'il n'y avait pas le curé, il n'y aurait que toi et moi. Monique, on dit que la beauté vient de l'intérieur. Mais apparemment, personne n'avait voulu visiter le tien. Non, bien évidemment. Je ne sais pas comment tu s'appelles, Manosé. Christina. Donc, voilà, vous êtes très, très jolie. Franchement, c'est vrai. Vous êtes venu en couple avec monsieur ? C'est beau. Et vous l'avez mis un peu plus loin. Vous vous débarrassez, c'est normal. C'est normal. C'est vraiment normal, ça fait plaisir. Donc, en fait, moi, je suis le carolo, donc je viens de Charleroi. Mais maintenant, j'habite à Anderlu. Vous connaissez Anderlu ? Oui, bien sûr, c'est à côté. Anderlu, les gens de Anderlu s'appellent les bourletis. Qu'est-ce que c'est que ce nom ? Les bourletis, à mon avis, les premières personnes qui habitaient là sont des gens comme moi, qui étaient un peu grosses. On me disait, « Eh, comme t'as des bourlettes ! » C'est obligé, tu vois. Après dix ans de vie commune, voilà, je vais vous annouer un truc. Après dix ans et un enfant, ma copine et moi, on s'est séparés. Non, mais soyez pas tristes, j'ai gardé la maison. D'ailleurs, elle ne voulait pas qu'on se sépare. Elle ne voulait pas qu'on se sépare. Elle m'a dit, « Mais Soum, qu'est-ce que tu veux que je change ton adresse ? » Quoi d'autre ? Et elle, elle était originaire du Brabant-Ouallon. Le Brabant-Ouallon, normalement, les gens ont de l'argent là-bas. Vous connaissez le Brabant-Ouallon, l'autre jour, je me suis baladé à Ouavre. J'ai croisé un clochard et il m'a donné une pièce. Vraiment, il l'a vu. Dans le Brabant-Ouallon, ils ont un village qui s'appelle Bourgeois. Un village qui s'appelle Bourgeois dans le Brabant-Ouallon. C'est comme si à Charleroi, un village s'appelait Baraki. D'ailleurs, je lui avais dit, je lui avais dit, parce qu'elle était du Brabant-Ouallon, mais elle n'était pas riche. Pas pauvre, mais pas riche. Je lui avais dit, comme quoi, on peut être du Brabant-Ouallon et pas être riche. Et elle m'avait dit, comme quoi, on peut être noir en vrai une petite bite. Et c'est vrai qu'elle n'était pas très très riche. Mais par contre, le fait qu'on soit séparés, ce qui est triste, c'est qu'on a un enfant, donc on a la garde alternée. C'est vraiment triste la garde alternée, je ne vous le conseille pas. C'est-à-dire que tu as ton enfant une semaine sur deux, c'est-à-dire que tu vis une semaine de bonheur et une semaine tu dois garder ton enfant. Voilà, c'est... C'est très triste, quoi. Monsieur et dame, je vais vous terminer ce petit passage par une petite confidence, parce que si je parle aussi bien le français, sans aucun accent, c'est aussi parce que j'ai été adopté. C'est quand c'est... Voilà, depuis tout petit, mon frère et moi, on vit avec une petite dame blanche. Une petite dame blanche, pas la glace, hein. C'est parce que maman... C'est parce que maman, elle est petite, elle est blanche, c'est une dame. Et les gens sont très cons par rapport à l'adoption, parce que maman, elle est blanche, elle est neigeuse. Et mon frère et moi, elle est charbonneuse. Il y a quand même des gens pour lui poser la question « Et leur papa est noir ? » Non, il est suédois. Bien sûr qu'il est noir. Et là, maman, elle avait une phrase toute faite « Non, mais c'est parce que je les ai laissés trop longtemps au soleil. » Et vous êtes en droit de vous poser la question à tes parents, que sont-ils devenus ? Tout d'abord, mon père est décédé en 2006. Il est parti rejoindre Michael Jackson. Papa, Blair Corwett. Mais par contre, ma mère biologique, elle est bien vivante et grâce à elle, je sais d'où viennent mes problèmes de poids. 1m62 haut sur 1m62 large. Si certains immigrés sont venus dans une barque, elle est impossible, la barque aurait coulé. Vraiment. C'est là, moi, je suis belge d'origine congolaise. Un peu noir, un peu blanc, j'ai été adopté. J'ai un enfant métis. Alors c'est vrai que pour moi, les communautés, qu'on soit noir, blanc, flamand, wallon, juif, musulman, on est avant tout des citoyens du monde. Ce soir, vous étiez une majorité de blancs à regarder un noir sur scène. Alors je me dis que grâce à l'humour, rien n'est impossible. Merci. Merci Marc. Bon, pote, allez le voir. Si vous avez l'occasion d'aller voir son spectacle complet, allez le voir, il nous dira quand. Je te donnerai toutes les anglais suels. Voilà. Merci beaucoup, à tout à l'heure, on va voir un petit coup. C'est pas plus mal. Salut, merci. Sous-titrage ST' 501